Bien qu'Asetto Corsa Competizione prend le devant de la scène pour Kunoz, on reste toujours à l'affût des nouveautés pour Assetto Corsa. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour découvrir un mode payant. Il s'agit de la CFL PIN A110 GT4, un modèle non officiel bien sûr, qui est disponible depuis peu pour Assetto Corsa. La version testée dans cette vidéo sera la version 1.02, alors une voiture issue en tout cas créée pour le GT4, catégorie que l'on va retrouver dans un instant en piste sur le circuit de Monaco pour quelques tours en compagnie de ce mode. Il y aura évidemment en piste d'autres voitures issues de cette catégorie, les Maserati, notamment les Lotus et les Porsche Cayman. On ne perd pas une seconde de plus, direction Monaco. Allez, on libère les voitures au feu vert pour cette séance et on découvre cette CFL PIN avec tout d'abord un point important, elle a un limiteur, c'est important de le mentionner. On va quitter la voie d'Estand ici à Monaco et c'est parti. Alors le principe est simple, on va passer quelques tours à découvrir cette voiture, je n'ai pas encore roulé avec ce bolide. On va voir un petit peu comment elle se comporte dans les sections sinueuses. Alors sachez que pour l'instant, on n'est parti avec aucun traction control et un ABS A4, on pourra modifier ça si éventuellement, voilà. La voiture se met peut-être un petit peu à trop glisser, mais le but est également évidemment de s'amuser avec ce genre de bolide qui sont faits tout simplement pour coller au bitume. On passe l'épingle du Loves. Alors, au niveau des caractéristiques techniques de cette voiture, jetons un petit coup d'œil à sa fiche technique justement. Une voiture qui affiche sur la balance une quantité assez légère de kilos. On a 1,80 tonnes pour une puissance de 315 chevaux. Un couple à 414 Nm et une vitesse de pointe estimée à environ 250 km heure qu'on n'atteindra pas sur le circuit de Monaco. Alors pour l'instant, une voiture dont l'intérieur est plutôt réussie. J'ai une version d'Asetto Corsa qui, vous le savez, tourne avec des réglages graphiques un peu plus élevés que la moyenne. Attention au reste de la piscine, il y a déjà un yellow flag. On découvre pour l'instant, voilà, on ne va pas risquer de se mettre tout de suite dans le rail. Alors une voiture que l'on doit donc à l'équipe d'ACFL qui est donc en version 1.02 et qui est une belle addition au championnat GT4 déjà présent dans le jeu. On en a commenté un qui a terminé d'ailleurs sa saison il y a quelques jours avec des Maserati et des Porsche Cayman. Et bien je trouve que l'Alpine aurait été un ajout très sympathique à la catégorie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à part la BMW M4, il n'en manque plus vraiment tant que ça des GT4 dans le jeu. Peut-être l'Audi R8 et la Mercedes AMG. Au niveau du bruit, c'est plutôt sympathique. Au niveau du comportement, on a une voiture qui tient parfaitement au niveau du train avant. On a un train arrière beaucoup plus délicat et beaucoup plus joueur. On sent que tout se passe à l'avant sur cette voiture. Et que ça fait parfaitement le taf, franchement, sur un petit circuit comme Monaco. C'est assez fun. Vous avez une vue embarquée et une vue télévisée de ce qui se passe. Je vous ferai du montage comme d'habitude. Pour l'instant, la voiture n'a pas besoin de traction control pour être fun. En tout cas, en course, il faudra évidemment l'utiliser pour en tirer à bon rythme et une usure des pneus pas trop excessives. Mais pour du pilotage plaisir, comme c'est le cas ici, on retrouve une voiture avec un train arrière joueur, léger et un traction control. Toutefois absolument déconnecté pour en faire une voiture de jeu et d'amusement. Alors, le virage du gros tabac, on est un peu retenu dans les S de la piscine. D'ailleurs, on a toutes les Alpines devant. Pour l'instant, au classement, les Alpines sont effectivement les plus rapides. Et on reconnaît évidemment les différents skins. Alors, j'ai relevé une erreur, mais c'est vraiment pour dire de faire du mal aux mouches. Le drapeau de Stéphane Lémeret, c'est belge. Je ne pense pas qu'il ait une licence française, la Miss Stéphane, qui est un journaliste pilote, qui se débrouille plutôt bien en GT4 cette année avec une des Alpines. Alors, voiture plutôt réussie. Au niveau du comportement, on a un volant très détaillé. On a le HUD qui est affiché sur le Vottex. En tout cas, ce n'est pas nécessaire d'avoir un overlay pour savoir ce que l'on doit faire. Est-ce qu'on va nous aussi aller chercher la Maserati ? On sait que c'est serré dans cette section du circuit, contre l'extérieur. Et on passe. Au niveau du son, je le disais, un son très agréable. Je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre une Alpine GT4 de mes propres oreilles. Si vous avez à tout hasard été du côté du Grand Prix de Pau, par exemple, vous pouvez me dire si pour vous, cette Alpine sonne plutôt correctement. Je ne vais pas donner d'avis à ce niveau-là. Une réalisation que l'on doit, évidemment, à plusieurs personnes. Les sons 3 à avoir bossé sur la physique, le mapping et le modèle 3D, ainsi que les sons. J'attends d'avoir une piste un peu libre pour y aller. On est à deux de front, du côté de la Rascasse. On va passer Anthony Noguess également encore derrière. Allez, les petits appels de phare. Ça donne vite envie d'attaquer cette section de Monaco. Le bon délestage du train arrière. La bonne dérobade. Magnifique. Non, très sympa. Au niveau de la physique, on a une voiture, comme je le disais, qui tient bien au niveau du train avant. L'arrière est baladeur. Il ne faut pas faire l'idiot sans assistance si on veut la récupérer. Ça peut être très sympa à tester comme voiture. On va voir si elle fonctionne dans les serveurs d'Asetto Corsa dans les semaines à venir. Ça peut être vraiment super de se faire une coupe alpine avec de belles livrées historiques. En tout cas, une voiture qui, regardez au niveau des reflets dans le tunnel, fait parfaitement la blague et l'illusion. Très, très bonne performance du côté de nos amis de chez ACFL pour la création de cette voiture. Bravo, c'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est un plaisir à piloter. En dépit de Stéphane Lémeray, justement, qui n'a pas aimé que je lui dise que son drapeau n'était pas bon et qui a voulu me bloquer un peu la route. On repasse en première dans le deuxième S de la piscine. Je vous propose de faire un dernier tour ici à Monaco avec cette voiture histoire de voir un petit peu si on peut attaquer et voir ce que cela donne. On a une piste plutôt libre. Attaque de Sandevot. Vous voyez, l'arrière qui glisse beaucoup. Franchement, c'est très fun. J'aime beaucoup cette voiture. C'est un très bon achat que j'ai effectué hier. Je me suis dit pourquoi pas tester cette voiture avec vous. Et 3 euros, ça me paraît tout à fait correct pour une voiture comme celle-ci. Hop, les bonnes frayeurs. Hop, petit contact avec le rail, là, je crois, à gauche. En tout cas, pas très loin si ça n'a pas touché. Mais voilà, globalement, une voiture réussie une nouvelle fois. Un très, très beau travail de leur part. Très sympa à piloter. Très bien rivé au sol au niveau du train avant. On sent qu'il faut jouer un petit peu avec l'arrière de la voiture. Sur un circuit court, ça peut être fun. À voir sur un circuit beaucoup plus important. Sur des grandes pistes comme Franck Horchand, où ça peut être peut-être limité avec une vitesse maximale de 250 km heure. En tout cas, vous allez prendre votre pied sur des pistes urbaines. Ou des pistes du style Zolder, Zandvoort. Des petits tracés comme ceux-là. Ça peut vraiment être très sympa. Je vois qu'au niveau du comportement, on a aussi une voiture qui a besoin de prendre beaucoup de tours pour fonctionner. Un bas régime, elle a l'air d'être un peu pataude. Mais bon, ça reste du GT4. Et le GT4, ça fonctionne. C'est vraiment sympa, cette Alpine. Je la conseille vraiment. Si vous avez quelques deniers de côté sur votre PayPal, ça peut être un investissement assez sympa. Eh bien, nous, on va en rester là. On va se laisser ici pour la découverte de cette Alpine. Je vais me garer en bout de pitlane. J'avais le premier garage. Mais bon, on va l'arrêter ici, à côté du bus de la régie. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette découverte. Je voulais simplement vous informer de l'existence de cette Alpine qui est une très bonne auto. Bien réalisée, bien modélisée et dont le comportement est assez jouissif. Pas trop compliqué, si vous voulez apprendre aussi. C'est des très bonnes bases que les GT4. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour d'autres vidéos découvertes. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada